... Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook, Transport Guilmire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. L'organisme Force Avenir a honoré Michael Larivière, étudiant de l'École secondaire Louis-Jacques Azot de Montmagny. Ce jeune animatoire a été nommé élève persévérant pour la semaine du 11 janvier. Quand nous pensons à ceux qui nous inspirent et qui sont nos modèles dans la société, nous nous arrêtons, souvent, sur des personnes célèbres au cheminement unique. Cependant, si nous posions cette question aux élèves de l'École secondaire Louis-Jacques Azot, plusieurs d'entre eux nommeraient plutôt Michael Larivière. Malgré un léger retard intellectuel qui lui occasionne des difficultés d'apprentissage et l'annonce récente d'une leucémie, le jeune homme de 19 ans représente, pour plusieurs, l'esprit même de ce qu'est la persévérance, la résilience et le dépassement. Devant ce genre de difficultés, la majorité des personnes auraient tout abandonné. Ce n'est pas le cas pour lui, alors qu'il s'accroche et garde le moral. Au secondaire, comme il n'avait pas tous les acquis à son arrivée, il a passé sept ans en cheminement de formation à l'autonomie. Cependant, grâce à son acharnement et à sa discipline, il a réussi, il y a deux ans, à passer au programme de formation préparatoire au marché du travail. Élu président de classe, passionné de théâtre, d'écriture et de chant, Michael vit au jour le jour, apporte son aide à ceux qui l'entourent et rêve de fonder sa propre troupe de théâtre. De plus, l'an dernier, il a obtenu le prix coup de cœur lors du concours secondaire en spectacle. Après avoir arrêté quelques mois en raison de la maladie, il a repris les cours en septembre. Depuis, il s'affiche encore plus comme un modèle de persévérance pour les autres. L'intimidation, dont il avait été victime à quelques occasions, a complètement cessé. Ses camarades de classe cherchent même son soutien, car il est toujours prêt à offrir son aide. La classe de sixième année de Mme Marie-Claude Fortin de l'École Saint-Pédis de Montmagny a créé, en collaboration avec la Société d'histoire de Montmagny, de superbes capsules vidéo qui traitent de grands personnages de la région. Ces capsules ont permis d'intégrer l'utilisation pédagogique de deux applications de création, Telagami et iMovie, sur les tablettes iPad, en prêt à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Les élèves ont ainsi pu produire des documents médiatiques tout en respectant les droits des individus et les droits collectifs. De plus, cette activité leur a aussi donné la chance de développer leur sens critique et une éthique à l'égard des médias. L'objectif principal était d'amener chaque élève à prendre conscience que la ville de Montmagny, comme nous la connaissons aujourd'hui, a été influencée par différentes personnes à partir de la période de l'industrialisation. Les étudiants ont, entre autres, pu en apprendre sur Étienne-Pascal Taché, Émile Collin et Philippe-Auguste Choquette. Ces jeunes ont donc travaillé la compétence de l'univers social par des lectures sur l'organisation d'une société sur son territoire. Par la suite, ils ont aussi développé deux compétences transversales, soit organiser son travail en équipe de deux et savoir communiquer. L'activité a aussi permis à l'enseignante d'évaluer la qualité de l'écriture de ses élèves, car ceux-ci ont dû, à la fin du projet, rédiger un texte descriptif afin de présenter leur personnage. Si la création de tel projet vous intéresse, n'hésitez pas à communiquer avec Mme Karina Lavoie, conseillère pédagogique à l'intégration des technologies de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. L'hiver a tardé à arriver au Québec, et cette situation a engendré d'importantes pertes aux compagnies d'équipement de déneigement. L'entreprise Garand fait partie de ce groupe, mais la tempête Jonas, qui frappe présentement les États-Unis, amène du travail à la compagnie manuentoise, et Karel Odeber en a plus à nous dire sur le sujet. En raison de la tempête Jonas qui s'abat actuellement sur la côte est américaine, de nombreuses entreprises du Québec ont offert leurs services pour venir en aide à nos cousins du Sud. C'est le cas de la compagnie Garand de Montmagny, qui, depuis plus d'une semaine, produit quotidiennement entre 3 500 et 4 000 pelles afin d'avoir en stock la quantité réclamée par les Américains. À court terme, la compagnie manuentoise affirme pouvoir fournir jusqu'à 75 000 outils aux distributeurs américains. Les gestionnaires de l'entreprise estiment que les ventes supérieures réalisées aux États-Unis permettront de renflouer les pertes causées par le long début de l'hiver. Les revenus pourraient se chiffrer entre 50 000 $ et 1 million de dollars. De plus, à la suite d'un appel de la compagnie d'électricité PSEG Long Island de New York, Hydro-Québec a envoyé à Long Island un groupe de 200 monteurs de ligne et de 20 spécialistes de la logistique. Membre du North Atlantic Mutual Assistance Group, qui regroupe 29 compagnies d'électricité canadiennes et américaines, Hydro-Québec s'est engagé à porter assistance en cas de catastrophe naturelle. Il est important de noter que ce sont les compagnies d'électricité de Mandresse qui assumeront la totalité des factures de sur-enfort. Karel Oud-Eber, pour le réseau de télévision SEMA-TV, à Montmagny. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Lillet au cours de la dernière semaine. Au cours de cette période, les policiers de la Sûreté du Québec ont dû intervenir lors de six collisions avec dommages matériels et de deux collisions qui ont causé des blessures légères à deux personnes. Tout d'abord, une collision est survenue le lundi 18 janvier dernier, vers 17h20, sur la route 204 à Saint-Jean-Port-Joli. Un des véhicules a bifurqué sur sa voie de circulation et a provoqué une collision frontale. L'impact a été majeur. Fort heureusement, les personnes impliquées n'ont subi que des blessures mineures. Puis, une collision qui a causé un blessé mineur est survenue le 20 janvier sur le quatrième rang ouest à Saint-Aubert. Au cours de la semaine, les policiers ont ouvert divers dossiers, dont celui-ci. Le 18 janvier, vers midi 30, deux individus cagoulés se sont rendus à une résidence de la 10e rue à Lillet afin de faire mauvais parti à son occupant. Celui-ci n'a pas ouvert. Les individus ont donc fracassé la fenêtre de la porte pour entrer dans la résidence. Ils ont pris la fuite lorsqu'ils ont constaté que la police avait été appelée. Les deux assaillants ont rapidement été localisés et arrêtés dans un commerce de Montmagny. À la suite de l'enquête, M. Billy Guilmette, 18 ans, de Saint-Apolline-de-Patton, a comparu devant le tribunal de Montmagny. Il fait face à des chefs d'accusation d'introduction par effraction dans une intention criminelle et de part de déguisement. Comme son complice est d'âge mineur, il est impossible d'avoir son identité. Dans le cadre des rendez-vous du Kamouraska, le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, Promotion Kamouraska, ainsi que Projection 1635, invite toute la population à un rassemblement social à l'ébranché situé à Saint-Bruno de Kamouraska. L'événement se tiendra le dimanche 31 janvier prochain, de 14 à 17h30. Les gens de tous les horizons sont conviés à ce rendez-vous où il sera possible de faire la raquette et se réchauffer avec une boisson chaude. De plus, un tirage d'une nuitée dans un hébergement inusité de l'ébranché sera aussi effectué parmi les participants présents. Pour Mme Chloé Chenet, agente de migration chez Projection 1635, l'ébranché est un lieu propice pour se faire de nouveaux contacts, puisque le réseautage passe souvent par des moments informels. Ce sera donc l'occasion de connaître un endroit dont on parle beaucoup et de prendre le temps de découvrir, mentionne-t-elle. D'autre part, M. Alexandre Bibeau, agent de développement pour le parc régional du Haut-Pays, s'est dit heureux de créer ce rendez-vous amical dans un des sites du parc pendant une saison où les occasions de se rassembler se font rares. Cette activité est offerte et rendue possible grâce à la collaboration de Projection 1635 du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, de la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent et de Promotion Kamouraska. Le programme Art, Lettres et Communications, options médias du Cégep de la Poquetière est fier d'accueillir Mme Dominique Payette le mardi 2 février à 16 heures. Mme Payette enseigne le journalisme au département d'information et de communication de l'Université Laval depuis 2006. Elle a auparavant travaillé comme journaliste à la première chaîne et à la télévision de Radio-Canada ainsi qu'à Télé-Québec. Les plus jeunes se souviendront de sa mémorable animation de l'émission 275 à l'eau. L'automne dernier, l'étude L'information à Québec, un enjeu capital qu'elle a dirigé, l'a propulsé à l'avant-scène de l'actualité puisqu'elle a suscité de nombreuses réactions au micro des radios parlées et dans les journaux de Québec. Elle sera interviewée par l'enseignant du programme, M. Jean-François Vallée, sur ses enjeux, de même que sur sa carrière multidisciplinaire et sur son côté touche-à-tout, puisque, comme elle le dit elle-même, il faut que la vie soit remplie pour qu'elle soit intéressante. Mme Payette est aussi l'auteure de l'essai La dérive sanglante du Rwanda, tiré de sa thèse de doctorat en sociologie qui porte sur le génocide au Rwanda. Elle est aussi l'auteure du livre Le journalisme radiophonique, utilisé dans certains cours de l'Option Média. Engagée dans sa communauté, elle est aussi mairesse de la municipalité de Lac-de-Large au nord de Québec. Cette entrevue est gratuite et ouverte au grand public. La direction du Cégep de la Poquatière souhaite la bienvenue à tous et à toutes qui souhaitent y assister. Dans quelques instants, les nouvelles du sport. Les sports, une présentation de Tapis Montmagny, 391 Taché-Est. Magasinez-vous stress? Venez découvrir l'ambiance et l'accueil de Tapis Montmagny. Vous y retrouverez de tout pour décorer votre intérieur, du plancher au plafond. Tapis Montmagny, dépositaire des peintures laurentines, tellement relaxants. Au 391 Taché-Est, une visite vous convaincra. Dimanche dernier, sept jeunes du groupe de développement du club sportif Les Appalaches de Cap-Saint-Ignace ont participé à une compétition régionale de ski de fond à Rivière-du-Loup. Amawal Guibert et Kolia Vézac ont pris part aux deux kilomètres classiques chez les hommes, alors que Charlotte Bernier et Amélie Harvey ont participé à la même épreuve, mais chez les femmes. Pour leur part, Simon Maurice et Colin Chénard participaient aux quatre kilomètres classiques chez les hommes et Rachel Harvey aux quatre kilomètres classiques chez les femmes. Il faut spécifier qu'Amélie et Rachel Harvey ont chacune gagné une médaille d'argent dans leurs catégories respectives. De plus, plusieurs adultes ont également pris part à cette compétition. Dans leur cas, il fallait que ceux-ci traversent un parcours de huit kilomètres. Le plus rapide du club a été Martin Bernier, qui a réalisé un temps de 32 minutes et 58 secondes. Les amateurs de ski de tous les niveaux sont invités à la prochaine épreuve de longue distance de 25 ou 50 kilomètres. Les informations pour cette compétition sont disponibles sur le site du club au club sportif Appalaches.com. Dans un autre ordre d'idées, l'entente intervenue cet automne entre le club sportif Appalaches et le club motoneige de Lillet sera ratifiée au cours d'une assemblée générale spéciale qui se tiendra le vendredi 29 janvier prochain à 20 h à la salle Chanoine-Martel de Saint-Eugène. Tous les membres sont invités à cette courte rencontre alors que la présentation de l'entente sera suivie d'un vote. Le club ne s'est jamais aussi bien porté alors qu'il compte maintenant plus de 380 membres. Cet hiver, malgré le faible enneigement, le public est présent toutes les fins de semaine. Grâce à un travail important des bénévoles, plus de 80 % du réseau de ski a pu être ouvert jusqu'à présent. Un seul match dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny avait lieu vendredi dernier. Une treizième victoire cette saison attendait les hommes de Jonathan Fortin. La force de frappe du Café-Coin du Monde a ralenti le Black Ice qui s'est malgré tout très bien défendu. Il y a l'en même d'une série de 3 buts en dernière période. Cependant, il était déjà trop tard. Marque finale Café-Coin du Monde 5, Black Ice 3. Les marqueurs pour le Café, Frédéric Caron, Dominique Boulay, Jonathan Fortin et Christian Bouffard avec 2 buts. Pour le Black Ice, Julien Bélanger, Sébastien Cloutier et William Chabot. Dans le cadre de la première rencontre du dimanche 24 janvier, le Café-Coin du Monde s'en donne à cœur joie alors que Frédéric Caron ajoute 3 buts à sa fiche et que Jean-Michel Caron, Étienne Simonneau, David Godreau, Francis Nicole, Christian Bouffard et Junior Laflamme viennent tour à tour contribuer au pointage. Les marqueurs pour le Neige et Vents, Frédéric Roy et Maxime Létourneau, marque finale, Café-Coin du Monde 9, Neige et Vents 2. Lors du second match de la soirée dimanche, le Black Ice offre une excellente position au Chabot MDM, mais la troisième période appartient aux hommes d'Élie Chabot. Ceux-ci vont alors d'une rafale de trois buts en dernière période. Mathieu Richard et Jacques-Étienne Paradis avec chacun deux buts, Jérémy Couture ainsi que Gabriel Guimont sont les marqueurs pour le Chabot MDM. Les deux seuls buteurs pour le Black Ice, Sébastien Cloutier et Dominique Fournier. Marque finale, Chabot MDM 6, Black Ice 2. Fin de semaine chargée pour la fin janvier, vendredi le 29 janvier à 22h, samedi le 30 à 20h45, et dimanche le 31 janvier à 16h30 et à 18h. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48 241 13 13, poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles à commerciale cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 4 800 personnes nous suivent sur la page Facebook de cematv.ca. Vous êtes à l'antenne de cematv.ca, le réseau de télévision locale et régionale le plus regardé et le plus suivi sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde! C'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus un. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Marc-André est un employé polyvalent. Il a une grande disponibilité ainsi qu'une volonté d'en apprendre toujours davantage. En plus d'opérer des troueuses, il fait de la mise en boîte, de l'alimentation de machines, de l'expédition et des travaux divers. Impliqué dans son milieu, Marc-André est bénévole pour les cadets et membres de la table jeune. Étudiant en travail social, il prouve que la conciliation travail, études et l'implication sociale est possible. Marquis, entreprise multinationale en pleine croissance, est le 12e plus grand manufacturier de livres en Amérique du Nord et le plus grand manufacturier de livres monochrome au Canada. En plus de son siège social à Montmagny, Marquis est présente à Montréal, Québec, Louisville, Sherbrooke, Toronto, Boston et Paris. Plus de 350 employés travaillent tous les jours. L'entreprise a imprimé les plus grands best-sellers, des bandes dessinées, des bibles, des livres scolaires, mais aussi des milliers de livres d'auteurs québécois et canadiens. Cématv.ca L'État des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 Chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'État des routes, comme vous pouvez le constater, avec les préstations qu'on a connues. À certains endroits, c'était de la pluie. À d'autres, c'était du grésil. À d'autres endroits, c'était de la neige. Donc, ça crée un peu de difficultés pour notre réseau routier ce matin. Si on regarde la route qui mène de la 132 et l'autoroute 20 vers Saint-Gervain et Saint-Lazare de Valchasse, c'est parfois enneigé. Excusez-moi. La visibilité est bonne, cependant. La route qui mène vers Saint-Raphaël et Saint-Philémon, ça peut être enneigé glissant par endroit, la visibilité est excellente. La route qui mène la 283 vers Saint-Paul-de-Montminy et Saint-Fabien-de-Penay, c'est enneigé, mais la visibilité est bonne. C'est le même scénario pour la route 285 en direction de Saint-Cyril-Saint-Marcel et aussi pour la route qui mène vers Saint-Perpétue et Saint-Paphaël. Toutes ces routes secondaires sont enneigées, ça peut être glissant, mais la visibilité est excellente. Et les routes au sud de notre comté, les routes qui mènent de Saint-Fabien vers Saint-Adolbert et Saint-Paphaël sont enneigées, mais la visibilité est excellente. Pour ce qui concerne l'autoroute 20, à partir de Saint-Vallier en direction est, c'est beau, c'est sur Pavage et la visibilité est excellente. La 132, partout sur le territoire, de Lévis jusqu'à La Poquatière, c'est enneigé et ça peut être glissant par endroit, mais la visibilité est excellente. Donc, la prudence est de rigueur pour aujourd'hui. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Donc, des températures très douces pour cette période-ci de l'année. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on est bien au-dessus des valeurs de saison. On regarde en détail ce qu'on nous réserve pour aujourd'hui. C'est du temps ensoleillé avec des passages nuageux et regardez, on parle d'un maximum de moins 4, donc c'est très doux. Pour aujourd'hui, il y a des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km heure pouvant aller en rafale jusqu'à 35 km heure. Ce soir, du temps généralement dégagé avec moins 9. La nuit prochaine, ciel variable, moins 11 degrés et je vous informe que les vents demeurent présents pouvant aller en rafale jusqu'à 33 km heure. Demain jeudi, eh oui, déjà demain jeudi, du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de près de 1 cm, donc rien de bien important, mais les températures qui demeurent très douces à moins 4 degrés. À peu près le même scénario pour vendredi, mais un maximum qui oscille aux alentours de moins 2 degrés. Et regardez, pour la fin de semaine, du temps nuageux avec Éclercy pour samedi avec un maximum de moins 2. Et dimanche, ciel variable avec 2 degrés, très peu de précipation, on parle de près de 1 cm. Donc, une belle fin de semaine du temps très doux. On débute le mois de février sous la pluie ou la neige parce qu'on parle de 3 degrés. Alors, on parle de 5 mm de pluie ou encore 1 cm de neige avec des vents qui seront quand même très présents en direction sud-ouest à 25 km heure. 3 degrés pour lundi, moins 1 pour mardi. C'est à peu près le même scénario que lundi. Il y aura probablement plus de périodes ensoleillées. Et mercredi, c'est de la neige. On parle de 10 à 15 cm, mais avec un maximum qui demeure encore bien au-dessus des valeurs de saison à moins de degrés. Donc, ce qu'on retient pour la prochaine semaine, il y a beaucoup de précipitations dans l'air, mais le temps très doux et au-dessus des valeurs de saison demeure. cmatv.ca Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest-Montmanier. Dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide, le train d'union et ses commanditaires présentent la conférence de Mme Jocelyne Cazin Choisir la vie le mardi 2 février 19h à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Montmagny. Suite au décès soudain de Gaétan Giroir, Mme Cazin accepte maintenant de parler de cette douleur cruelle. Auteur du livre « J'ose déranger », Mme Cazin offrira et dédicacera son livre au coût de 25 $ dont 5 $ retourneront au trait d'union. Pour information 248-4948, une collaboration de Céma TV. Montmagny-Toyota, un concessionnaire réputé des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, et une salle de montres spacieuse. Un inventaire répondant à tous les besoins, c'est Montmagny-Toyota. Chez Montmagny-Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Parce que c'était mon idée, puis là, les enfers sont venus ouvrir, puis j'avais à ma place, puis j'étais assez content. On mange bien, on est bien, puis les propriétaires sont gentils, puis c'est chez nous. Si ça ne me dit pas de descendre manger, je m'emmène de quoi, puis je mange dans ma chambre, tranquille, sur la gorge de la TV. Ici, là, le grand terrain qu'il y a, ça, c'est de l'art. Oui, si ça serait à refaire, ça serait la même chose. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles, 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Cématv.ca Alors, on fait maintenant place à nos chroniques oculovisuelles en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques des Cliniques IRIS de Montmagny, Saint-Jean-Port-Jeuny et de la Pocatia. Bonjour, Dr Saint-Jean. Bonjour, M. Monny. Vous allez bien? Oui, merci, vous. Oui, merci. Là, aujourd'hui, on parle de la lumière bleue. Oui. Mais moi, je connais une grosse lumière jaune. Est-ce qu'on parle de la même lumière? En fait, oui, on parle de la lumière en tant que telle qui, en fait, la lumière, vous dites jaune, la lumière blanche qui nous provient du soleil et composée... Oui, on dit toujours le jaune du soleil, mais dans le fond, c'est la lumière blanche. C'est ça, exactement. Donc, une source de lumière, théoriquement, c'est de la lumière blanche. Elle est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, le spectre de la lumière va du bleu en passant par le vert, le jaune, l'oranger jusqu'au rouge. Et avant le bleu, c'est l'ultraviolet. Puis après le rouge, c'est l'infrarouge. Ça, c'est des zones qu'on ne perçoit pas. Donc, dans le spectre de la lumière, si je vous montre ici, à l'écran, par exemple, on a toutes les couleurs. Alors, le bleu est vraiment dans les ondes qui sont plus courtes, donc près des ultraviolets, dans à peu près 380 à 500 nanomètres, donc près des UV, finalement. Et c'est des zones qui sont plus courtes puis qui ont beaucoup d'énergie comparativement à la lumière rouge, qui est des ondes qui sont plus longues et qui sont moins énergétiques. Donc, la lumière bleue, on l'appelle des fois aussi la lumière à haute énergie, lumière visible à haute énergie. OK. Qu'est-ce que ça cause? Qu'est-ce que ça fait, cette lumière bleue-là? Oui, pourquoi on en parle, effectivement, de la lumière bleue en tant que telle? Parce que moi, j'ai été un peu surpris lorsque vous m'avez proposé les sujets, de dire, pourquoi on parle de la lumière bleue? Pourquoi la bleue, pas la rouge? Oui, oui. Effectivement. Parce que, de nos jours, on est exposé de plus en plus à cette lumière bleue-là. Auparavant, nos écrans d'ordinateur, c'était des écrans cathodiques. Maintenant, les écrans Dell, par exemple, les diodes électroluminescentes, les nouveaux écrans d'ordinateur, émettent beaucoup plus de lumière bleue qu'auparavant. Donc, ces écrans-là, que ce soit les écrans d'ordinateur, de tablettes, d'autres appareils électroniques, ce sont des appareils qui sont écoénergétiques, donc qui sont moins coûteux à produire, ils ont une plus longue durée de vie, ils ont un bon rendement en consommant peu d'énergie. Par contre, ils émettent plus de lumière bleue et la lumière bleue, elle est premièrement moins bien mise à foyer par l'œil. Quand elle entre dans l'œil, les rayons de lumière bleue sont plus dispersés, alors ça crée plus d'éblouissement, ça crée plus de fatigue visuelle et il y a de plus en plus de gens qui passent de longues heures par jour devant un écran d'ordinateur. C'est rendu un outil de travail très important pour tout le monde ou pour plusieurs. Exactement. Au travail, puis on arrive à la maison, puis on va refaire de la tablette, on va refaire de l'ordinateur pour nos loisirs. Il y a une étude qui disait qu'il y avait plus de 60 % des gens qui maintenant passent plus que 6 heures par jour devant un écran d'appareil électronique quelconque. On peut croire, oui. Est-ce que la télévision, parce qu'il y a des écrans maintenant qu'on dit au Dell, alors c'est le même effet? Même, même chose. Donc, comme ils dégagent plus de lumière bleue, ça crée premièrement plus de fatigue visuelle. Donc, quand on travaille de longues heures devant l'écran, on peut ressentir un certain inconfort oculaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la lumière bleue, en soi, dans la lumière régulière du soleil, elle régularise notre cycle circadien, donc le cycle de l'éveil et du sommeil. Alors, quand on a une sur-stimulation avec la lumière bleue par nos appareils électroniques, ça peut venir perturber notre cycle régulier de l'éveil et du sommeil. Donc, quelqu'un, par exemple, qui ferait une heure ou deux d'iPad avant de se coucher, qui utilise une tablette longtemps, de longues heures, juste avant d'aller se coucher, peut avoir plus de difficultés à trouver le sommeil parce qu'on vient de perturber son cycle régulier, son cycle naturel, finalement. Donc, ça, c'est la deuxième chose pour laquelle on en parle de plus en plus. Et également, au niveau de la santé oculaire, il y a des études maintenant qui démontrent, comme la lumière bleue, comme je vous le montrais tantôt, elle est proche de l'ultraviolet. C'est également un des facteurs de risque pour endommager la rétine. Comme les rayons ultraviolets, on le sait, sont un des facteurs de risque pour la dégénérescence maculaire. Bien, la lumière bleue, comme elle est tout près du UV, comme elle a une haute énergie également, elle peut causer aussi du dommage au niveau de la rétine puis être un facteur de risque pour la dégénérescence maculaire. Donc, la prochaine question est facile. Comment s'en protéger parce qu'il faut avoir des protections? C'est quand même important ce que vous dites. Oui, exactement. Bien, il y a différentes options, de plus en plus d'options, en fait. Premièrement, pour ce qui est de la lumière qui est dégagée par les écrans d'appareils électroniques, il y a des revêtements maintenant qui se font sur les lentilles de lunettes. Donc, des traitements anti-reflet qui vont venir couper une certaine portion de la lumière bleue. Et je dis une certaine portion, il ne faut pas la couper au complet parce que le lentille serait complètement jaune et ça changerait complètement la perception de la couleur. Donc, sans couper complètement l'entrée de lumière bleue à l'intérieur de l'œil, le revêtement va réfléchir une certaine portion de la lumière bleue et diminuer la fatigue visuelle. Donc, par exemple, les lunettes que je porte, si vous regardez, en les faisant miroiter, vous voyez une réflexion résiduelle bleutée. et donc, c'est parce que quand la lumière arrive sur ma lentille, on empêche une certaine portion de se rendre à l'œil. Donc, elle est réfléchie et grosso modo, c'est à peu près 10 % de la lumière. C'était ma prochaine question. C'est quand même pas beaucoup, 10 %? Non, mais suffisamment, selon les études qui ont été faites, c'est suffisant pour diminuer la fatigue visuelle, améliorer la qualité de l'image, améliorer le contraste, diminuer l'éblouissement pour nous rendre plus confortables à l'écran sans perturber la vision des couleurs. Bon, on porte des verres, ça va bien, mais pour les gens qui ne portent pas de verres, tout le monde, la télévision, effectivement, tout le monde est affecté par, tout le monde a un ordinateur, une tablette, une télévision, ou d'elles, c'est... Tout dépend du nombre d'heures qu'on passe devant l'écran de télévision ou l'écran d'ordinateur. Évidemment, on essaie d'éviter d'être 8 heures devant une télévision, mais quelqu'un qui, par exemple, travaille à l'ordinateur de longues heures, s'il n'y a pas de besoin visuel en soi, je vous dirais que, des fois, ne serait-ce qu'une lunette de repos pour le travail à l'ordinateur, ça fera partie d'une autre chronique éventuellement, mais il y a des lentilles spécifiques pour les gens qui passent de longues heures à l'ordinateur pour diminuer la fatigue visuelle et on peut mettre ce genre de traitement-là pour couper la lumière bleue puis aider encore plus le confort. Est-ce qu'il y a, pour les gens qui nous écoutent, un minimum, un maximum d'heures parce que c'est quand même... C'est quand même important ce que vous dites là parce que ça fatigue l'œil et ça peut, à un moment donné, être néfaste. Oui. Est-ce qu'il y a un minimum d'heures qu'on peut passer sans qu'il y ait danger ou danger, je le mets, entre guillemets, mais... En fait, le danger pour la santé oculaire réside davantage dans la lumière du soleil que dans la lumière de nos écrans. C'est pour une question de fatigue. Donc, je comprends, les écrans sont moins dangereux. On le sait, le soleil, c'est quand même... C'est ça. Pour le soleil, quelqu'un qui passe, par exemple, quelqu'un qui travaille dehors à longueur de journée, dans les lunettes solaires de haute qualité maintenant, ils intègrent également un filtre pour la lumière bleue. Donc, en plus de couper contre les rayons ultraviolets, il va y avoir une coupure pour les rayons, les longueurs d'onde qui correspondent à la lumière bleue pour aller protéger davantage la rétine contre la dégénérescence maculaire, par exemple. Est-ce que c'était, avant l'arrivée des ordinateurs, est-ce que c'était un problème qu'on connaissait? Est-ce que c'est un problème qui a toujours été même dans le temps du soleil a toujours existé, mais pas les écrans d'aile? Effectivement. On a de plus en plus de connaissances depuis quelques années, justement, avec l'avènement de ces nouveaux écrans-là. Ça s'est développé plus. C'est ça. On en entend parler un petit peu plus. Je vous dirais, moi, quand je suis sortie de l'université il y a 10 ans, on ne parlait pas de lumière bleue. On en parle maintenant avec l'avènement des nouveaux écrans d'ordinateur. La technologie nous amène justement à pousser les recherches un petit peu plus loin pour qu'on a plus d'informations à ce sujet-là. Le soleil aussi, bon, on le sait, est plus dangereux. Je n'aime pas utiliser le mot, mais les rayons ultraviolets du soleil sont, je pense, aussi ont un grand mot à dire dans ce problème-là. Exactement. On connaît le dommage que le soleil peut faire sur notre peau. Le soleil, on en a besoin. Ça fait du bien être au soleil. Ça donne de l'énergie, mais en même temps, il faut se protéger des rayons qui sont nocifs pour la santé oculaire. On en a parlé dans une chronique précédente, les verres fumées qui sont de plus en plus importants parce que, justement, le soleil est de plus en plus fort. C'est ça. Je n'aime pas dire le mot néfaste, mais à certains égards, oui. Il y a des bienfaits, mais effectivement, les rayons peuvent être dommageables pour la santé oculaire. Donc, les rayons ultraviolets, comme on le disait, accélèrent les cataractes, peuvent être un facteur pour la dégénérescence maculaire. Puis maintenant, on connaît aussi les effets de la lumière bleue. Donc, c'est important de se protéger si les gens passent soit de longues heures à l'écran ou passent de longues heures à l'extérieur. Surtout, par exemple, s'il y a un historique de dégénérescence maculaire dans la famille. C'est d'autant plus important de se protéger. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a des signes? Parce que, bon, est-ce qu'on a des maux de tête? Est-ce que ça crée de la lumière bleue, crée un malaise que la personne peut avoir pour venir vous consulter? Bien, effectivement, tous les syndromes neufatiques visuels à l'écran, donc, vision qui s'embrouille, éblouissement, sensation de lourdeur autour des yeux en fin de journée. Donc, quand on ressent un inconfort après un travail longtemps à l'ordinateur. Il y a quoi qui se passe? Exactement. Puis, il y a surtout quelque chose à faire pour aider les gens. Bien, moi, je pense qu'on vient d'apprendre quelque chose qu'on ne savait pas qu'il existait, la lumière bleue. Bien, tant mieux. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Très intéressant comme chronique encore aujourd'hui. Cette chronique vous parvient des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et de La Pogatière, naturellement, en compagnie du Dr Saint-Jacques. Soyez des nôtres pour une prochaine chronique la semaine prochaine. Merci. Merci. À la semaine prochaine. C'est ma tv.ca La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com ou passez voir votre conseiller Desjardins. Vous regardez c'est ma tv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le mercredi 27 janvier 2016. On n'a pas d'anniversaire aujourd'hui pour le 27 janvier mais hier Mme Marie-Ève Guilmette c'était votre fête et vous êtes de Cap-Saint-Ignace et Gilbert et Pierre-Paul ont pensé à vous. On était bien correct le 26 janvier. C'est moi qui n'avais pas pris la bonne date. Alors toutes mes excuses à Gilbert et Pierre-Paul qui voulaient vous souhaiter bonne fête Mme Marie-Ève Guilmette de Cap-Saint-Ignace donc c'était bien. hier le 26 janvier donc vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez à vos parents et à vos amis vous pouvez nous téléphoner en tout temps 24 heures par jour 7 jours par semaine au 48-241-1313 poste 229 comme vous le voyez à l'écran 7 jours par semaine 24 heures par jour quand vous voulez vous pouvez même il y en a qui viennent nous les porter ici même au studio au 25 boulevard Taché-Ouest suite 102 il y a toutes sortes de façons que vous pouvez nous envoyer les anniversaires des gens que vous aimez vos parents vos amis il y a le pigeon voyageur il y a le puro-later il y a tellement de moyens parce que vous savez qu'à tous les vendredis on procède à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin donc un beau cadeau que vous pouvez offrir aux gens que vous aimez vous êtes né comme ces gens le 26 janvier vous êtes jumelé à Patrice Brisebois ex-défenseur du Canadien commentateur à TVA Sports il a 45 ans aujourd'hui Bridgette Fonda actrice petite fille d'Henri Fonda fille de Peter Fonda 52 ans et André Sylvain vous vous souvenez sûrement de ce beau jeune homme qu'il avait épousé cette belle jeune fille Chantal Paris il est aujourd'hui âgé de 76 ans vous allez comprendre qu'il n'est plus marié avec Chantal Paris depuis des lunes mais tout le monde se souvient il chantait bien aussi il avait une belle voix il est devenu un présario aussi durant sa carrière donc André Sylvain et on se souvient du décès le 27 janvier ça fait déjà un an de Colette Germain elle est décédée à l'âge de 62 ans c'est l'épouse de l'ex-joueur du Canadien commentateur sportif à RDS Mario Tremblay voilà pour les anniversaires de ce 27 janvier vous regardez cematv.ca la résidence funéraire boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important votre famille vos amis et vous-même salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort grand stationnement facilité d'accès la résidence funéraire boulanger pour bien faire dans la dignité Dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide le trait d'union et ses commanditaires présentent la conférence de Mme Jocelyne Cazin Choisir la vie le mardi 2 février 19h à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Montmagny Suite au décès soudain de Gaétan Giroir Mme Cazin accepte maintenant de parler de cette douleur cruelle Auteur du livre J'ose déranger Mme Cazin offrira et dédicacera son livre au coût de 25 $ dont 5 $ retourneront au trait d'union Pour information 248-4948 une collaboration de Céma TV GFP Management a pour mission d'outiller les décideurs en les accompagnant dans un processus dédié au développement de leurs compétences tout en améliorant leur structure organisationnelle GFP Management s'est développé avec vous pour façonner un avenir meilleur 241-6083 Céma TV.ca Bon, on va apporter tout de suite une petite correction à ce que j'ai dit hier et on s'est empressé de me le faire savoir donc je vais immédiatement j'aurais dû le prendre en note on m'a dit que le père Placide qui a passé sur nos ondes hier n'est pas dirigé pour la paroisse Saint-Thomas mais bien pour la pastorale de tout le Montmagny-Nord et la correction est faite c'est ce que je voulais dire d'ailleurs je le savais je l'ai peut-être mal mentionné mais le père Placide qui vient remplacer ici le curé Michel Talbot qui est curé de la pastorale de tout Montmagny-Nord donc le père Placide M. Goumou qu'on a eu en entrevue hier et bien il est le remplaçant il est là pour toute la pastorale donc pas simplement Saint-Thomas mais toutes les paroisses Saint-Thomas Saint-Mathieu Berthier Saint-François Saint-Pierre Lilo-Gru donc la correction est apportée et aussi on nous dit qu'il demeurerait au presbytère de Saint-Mathieu donc voilà correction apportée M. Lemieux tel que demandé les enseignants craignent un nivellement par le bas c'est sous la plume de Stéphanie Gendron ce matin les élèves du secondaire pourraient ne plus avoir besoin de leur mathématique enrichie dès l'automne prochain pour entrer dans plusieurs programmes collégiaux qui les exigeaient auparavant Québec souhaite ainsi attirer davantage d'étudiants dans une vingtaine de programmes où il y a péduré comme technique de comptabilité de gestion procédés chimiques et technologie de l'électronique les enseignants de mathématiques estiment inacceptable ce possible nivellement par le bas dans l'objectif de rendre des programmes techniques accessibles à un plus grand nombre d'élèves on fonce vers la catastrophe les jeunes vont se casser la gueule et qui sera responsable de les ramasser à la petite cuillère se demande Yvan Constantino président de l'association de je ne savais pas qu'il y avait une association mathématique du Québec et professeur au collège Montmorency ça part d'une bonne intention mais c'est trop expéditif et ça manque de vision quoi Cécile Vielle professeure de mathématiques au cégep de la Poquetière on prend la peine de préciser au bas Saint-Laurent comme ça on ne savait pas c'est où la Poquetière comme certains de ses collègues Mme Vielle reproche au ministère de l'éducation d'avoir lancé son processus de révision des conditions sans consulter directement les professeurs C'est un mépris total envers les mathématiques nous avons été complètement évincés renchéri Yvan Constantino malgré des communications lancées auprès du gouvernement l'AMQ déplore un manque de réponses et estime avoir de bonnes raisons de s'inquiéter présentement aucun changement dans les programmes techniques n'est prévu ou annoncé si les préalables sont abaissés on anticipe qu'il sera plus difficile de travailler avec des étudiants ayant des formations différentes au secondaire dans une même classe certains ayant des connaissances de base et d'autres des maths enrichies dans un programme où la logique mathématique est primordiale se questionne Cécile Vielle le ministère de l'éducation n'a pas commenté le dossier malgré les appels du journal de Québec donc c'est une histoire à suivre mais souvenez-vous que les mathématiques faisaient partie importante pour le diplôme de secondaire et là il semblerait que ça s'attend à vouloir changer ça aussi vous savez il y a eu beaucoup de réformes dans l'enseignement et on remarque qu'il y a eu des creux de vagues je pense que je peux dire ça comme ça moi j'ai appris le français puis je peux vous dire qu'on avait tous les moyens pour nous apprendre le français particulièrement aux primaires où il y avait des dictées et quand on n'avait pas les notes nécessaires ou encore qu'on faisait des fautes on était sévèrement réprimandés et c'est correct c'est correct c'est dur mais c'était correct parce que le français c'est notre langue alors qu'aujourd'hui je peux vous dire que je rencontre beaucoup de jeunes qui ont de la difficulté à écrire sans faute et il y a beaucoup de fautes de français et vous savez c'est notre langue donc il faut la respecter on dit qu'il y a pénurie en voie de se résorber de dermatologues et pourtant vous savez qu'il y a beaucoup de cancers de la peau à cause des rayons UV du soleil la pénurie de dermatologues devrait être chose du passé d'ici quelques années assure l'association qui avoue que la situation est difficile pour tous ce n'est pas une situation plaisante pour le patient ni pour le médecin ça nuit à tout le monde ça rend la situation difficile à vous la docteure Francine Cardinal présidente par intérim de l'association de dermatologistes du Québec je vous dirais si demain matin vous avez l'intention puis je parle en connaissance de cause si jamais vous avez l'intention d'aller voir un dermatologue prochainement si vous voulez le voir d'ici six mois je vous dirais d'appeler votre médecin de famille aujourd'hui même parce que vous allez avoir bien de la difficulté à voir un dermatologue puis c'est pas la faute des dermatologues c'est que justement en raison des nombreuses maladies de la peau créées par alors ce soleil qui est de plus en plus présent et crée de plus en plus de dégâts les gens voyagent beaucoup aussi puis le soleil les rayons UV maintenant on dit se protéger vous savez dans la chronique justement d'Iris on parlait de ça récemment que c'est pas juste pour la peau pour les yeux aussi donc le soleil qui est fort il faut s'en protéger et les dermatologues sont de plus en plus importants justement en raison des nombreuses maladies de peau on parle que la barre est haussée pour les professeurs critères de sélection resserré les futurs enseignants devront mieux maîtriser le français on en parlait justement et les futurs enseignants du primaire études secondaires devront améliorer leur maîtrise de la langue française s'ils veulent exercer leur profession on peut pas être en désaccord avec ça et c'est une annonce que nous a faite récemment le ministre Blais le ministre de l'éducation on poursuit les grands titres de l'actualité dans quelques instants vous regardez c'est matv.ca bonne journée Montmagny Toyota un concessionnaire réputé des produits hautement renommés une équipe de vente et de services formés une salle de montre spacieuse un inventaire répondant à tous les besoins c'est Montmagny Toyota chez Montmagny Toyota nous travaillons à faire toujours mieux vous regardez c'est matv.ca bonne journée la météo une présentation de Promutuel Assurance Montmagny Lillet toujours à l'écoute de vos besoins une belle journée du temps très doux pour cette période-ci du mois de janvier on regarde en détail ce que ça donne donc du temps généralement ensoleillé avec des passages du majeu on parle d'un maximum de moins 4 mais les vents qui seront très présents vont aller en rafale jusqu'à 35 km heure qui souffleront direction sud-ouest ce soir du temps généralement dégagé moins 9 degrés les vents demeurent présents entre 20 et 33 km heure la nuit prochaine ciel variable un minimum de moins 11 les vents qui demeurent présents entre 20 et 30 km heure demain jeudi on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons et un maximum aux alentours de moins 4 degrés donc on parle de 40% de probabilité de précipitation près de 1 cm donc rien de bien d'important pour demain jeudi vendredi c'est à peu près le même scénario seulement que c'est un petit peu plus doux avec moins 2 degrés samedi du temps nuageux avec éclaircie les percées de soleil seront plus fréquentes mais des maximums qui demeurent bien au-dessus des valeurs de saison qui sont de moins 8 le jour à cette période-ci de l'année on parle de moins 2 dimanche ciel variable une belle journée dimanche pour aller marcher et faire des sports d'hiver parce qu'on nous annonce 2 degrés sous le soleil mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux on débute le mois de février lundi avec de la pluie ou de la neige on parle de 5 mm de pluie ou encore 1 cm de neige parce qu'on aura un maximum tout près de 3 degrés mais avec les vents qui souffleront direction sud-ouest à 25 km heure refroidissement éolien on pourrait ressentir moins 2 donc c'est pour ça que ça pourrait être ou de la pluie ou de la neige mardi ciel variable avec moins 1 et pour mercredi on parle de 10 à 15 cm de neige avec un maximum de moins 2 donc encore des températures très douces pour le début du mois de février voilà pour les prévisions de la VTO sur la côte du sud vous regardez c'est ma tv.ca bonne journée accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles accessoires ou électroménagers accès en meubles à Montmagny service de livraison sur toute la rive sud de Québec accès en meubles 190 Taché-Ouest Montmagny 418-248-4444 dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide le train d'union et ses commanditaires présentent la conférence de Mme Jocelyne Cazin choisir la vie le mardi 2 février 19h à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Montmagny suite au décès soudain de Gaétan Giroir Mme Cazin accepte maintenant de parler de cette douleur cruelle auteur du livre J'ose déranger Mme Cazin offrira et dédicacera son livre au coût de 25 $ dont 5 $ retourneront au trait d'union pour information 248-4948 une collaboration de Céma TV chez Service financier Raymond Samson nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine avec déjà plus de 4000 clients satisfaits fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Samson à Montmagny au 248-358-3 Fini l'attente le lave-auto libre-service O2B nous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny Bien, premièrement moi en 2008 je suis venue en covalescence j'ai resté deux mois puis j'ai été bien puis je me suis toujours dit bien si un jour je viens quand même aller dans une résidence c'est tout le monde à Saint-Louis que je dois aller parce qu'on est très bien ici la nourriture est bonne on est bien traité puis on est comme une petite famille on a quelqu'un qui joue de l'accordéon dans l'après-midi presque tous les après-midi c'est à recommencer je referais à la même chose je m'en viendrai ici vous regardez c'est matv.ca bonne journée alors j'ai retrouvé le courriel qu'on m'a envoyé justement pour apporter la correction sur l'abbé placé d'Aimé Ngoumou qui était avec nous autres hier il n'est pas en service uniquement à Saint-Thomas mais il est partout le secteur de Montmagny-Lard à savoir sept parois j'en ai oublié une donc Cap-Saint-Ignace Saint-Mathieu Saint-Thomas Saint-Pierre Saint-François Berthier et L'Île-aux-Grus ce sont toutes les paroisses où l'abbé placé d'Aimé pratiquera pour remplacer et c'est pas lui qui remplace le curé mais étant donné l'absence de Michel Talbot l'abbé placé d'Aimé sera là pour donner un coup de main un support aux prêtres déjà en place et il vit au presbytère Saint-Mathieu pour toute la période de son séjour chez nous voilà correction faite et apportée maintenant on parle de remaniement ministériel demain et on parle de parité hommes et femmes tiens M. Trudeau a donné l'exemple à M. Couillard donc demain et on parle que le député Dominique Andlade ou Andlade ça dépend comment on le prononce pourrait faire son entrée au sein de l'équipe ministérielle du gouvernement Couillard tandis que la députée Julie Boulay aurait terminé son purgatoire et pourrait revenir au conseil des ministres donc c'est à suivre demain le remaniement de M. Couillard écoutez il y a beaucoup d'encre qui coule beaucoup de salive également sur la séparation de M. Pierre-Carl Péladeau et de Julie Snyder et vous savez bon à partir du moment où ça devient public ils ont émis un communiqué on en a parlé maintenant le reste c'est de leur vie privée et on n'est pas mêlés à ça sauf que vous allez comprendre que d'un autre côté il est aussi chef du Parti québécois et là il y a des péquistes qui s'inquiètent cette semaine je vous dirais que ça n'a pas été la meilleure de M. Péladeau parce qu'on a annoncé qu'il y aurait pu y avoir des paradis fiscaux pour l'entreprise québécois et aussi on parle de sa séparation le Parti québécois qui est un peu sur les chapeaux de roue de ce taille-ci alors tout ça fait que M. Péladeau passe des temps un peu difficiles et là il a dit qu'il annulait toutes ses sorties toutes ses activités jusqu'à demain jeudi donc il reprendra ses activités possiblement demain jeudi ou vendredi mais en tout cas ils ont dit jusqu'à jeudi alors ce que c'est jeudi inclusivement peu importe mais là je pense qu'il doit prendre un peu de recul puis là M. Legault Claude pas Claude mais Blanc de mémoire M. Legault de la CAQ qui dit que là il y a des péquistes qui seraient intéressés à traverser la clôture et aller à la CAQ ça je vous dirais que j'en doute un peu mais bon M. Legault semble bien fier de dire ça alors c'est une histoire qui est à suivre parce que ça brasse ça brasse et M. Legault sans être un parti séparatiste la CAQ je ne crois pas en tout cas selon mes informations que ce soit c'est un parti national nationaliste mais pas séparatiste je ne pense pas donc il y a des gens qui seraient tentés à aller rejoindre Legault qui lui était déjà dans le parti québécois il a déjà été ministre des finances il me semble que c'est super ISO je ne suis pas certain mais il me semble on dit aussi que M. Labeaume est un peu perplexe c'est ce qu'on dit sous la plume de Stéphanie Martin ce matin quand il a appris la séparation de Julie Snyder et de M. Labeaume il dit pourtant j'ai bien fait les choses mais ça n'a rien à voir avec le mariage parce que c'est lui qui avait officié comme pour le mariage de Pierre-Carl et de Julie Snyder mais vous savez que Julie Snyder justement en raison du conflit d'intérêts je le mets entre guillemets de par sa relation avec M. Pierre-Carl Penadeau vous savez il s'était fait couper les vivres dans sa maison de production et tout ça peut-être à un moment donné ça peut être stratégique marketing mais ça peut être aussi une histoire de coeur et je pense qu'à partir de là ça ne nous regarde plus et ils auront déjà c'est pas facile on va leur laisser vivre vous savez tout le monde parle de ça tout le monde ça touche tout le monde parce que bon c'est du monde connu aussi Julie Snyder qui est une des figures les plus connues reconnues et appréciées de la télévision je la trouve excellent je trouve qu'elle fait du bon travail et elle a toujours tiré son épegne du jeu dans toutes les émissions qu'elle a produites elle fait du bon travail et elle est bonne je la trouve bonne bon ok les chinois qui longnent des terres pas chères ça c'est inquiétant vous savez on en a parlé abondamment l'automne dernier bien on dit qu'après avoir investi dans l'immobilier de luxe à Montréal et le plan nord ils se tournent vers l'agriculture donc pour les agriculteurs qui n'ont pas de relève bien au lieu de rester excusés de rester collés avec leur terre pour ne pas être capable de les vendre puis d'être obligés d'abandonner la terre bien aussi bien les vendre à des prix dérisoires mais au moins de retirer de l'argent c'est inquiétant les chinois prennent de plus en plus de territoire au Québec ça complète il y a tellement de nouvelles ce matin l'action de Bombardier qui risque de tomber sous la barre des 1$ ce serait le temps que la direction de Bombardier prenne la direction de son entreprise et fasse le nécessaire et je pense qu'ils ont tout intérêt à redorer le blason de cette entreprise c'est une belle entreprise transcontinental qui ferme une de ses imprimeries à Québec 140 postes coupés il y a bien d'autres nouvelles et aussi le pétrole qui se vend à 93 cents à Montmagny actuellement ça complète notre émission je vous invite à être des nôtres demain vous savez qu'on a notre chronique alimentation avec le coude passez une bonne journée à demain cématv.ca la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février au parc des Trois-Bérets des artistes sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international provincial volet relève et en nouveauté le volet amateur au concours de sculpture sur neige des activités pour tous à la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février pour votre réheur ou votre cellie Desjardins vous propose des solutions variées pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie cotisez dès maintenant la date limite est le 29 février visitez desjardins.com barre oblique réercéli ou passez voir votre conseiller Desjardins peux-tu t'occuper du souper? tu peux le faire toi-même ah là maman regarde c'est papa qui a cuisiné ça ah c'est pas grand chose mais demain il va nous faire un gratin de dauphin IGA vous lance le défi plus un cuisiner un repas de plus par semaine parce que cuisiner plus c'est mieux manger dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide le trait d'union et ses commanditaires présentent la conférence de madame Jocelyne Cazin choisir la vie le mardi 2 février 19h à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Montmagny suite au décès soudain de Gaétan Giroir madame Cazin accepte maintenant de parler de cette douleur cruelle auteur du livre J'ose déranger madame Cazin offrira et dédicacera son livre au coût de 25$ dont 5$ retourneront au trait d'union pour information 248-4948 une collaboration de SEMA TV L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue le beau temps est encore là pour au moins les prochains 40 temps c'est de la part de la famille de côté pour ça Marc-André à quel point ça a changé première minute plus vite ils vont arriver sur le marché du travail plus vite ça va sur le monde les cas de la lune les comptes de l'immédiat les visites des maisons pour vérifier certaines installations qui soient électriques ou qui soient de chauffage c'est à fait des attractifs à chacun la résidence funéraire boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important votre famille vos amis et vous-même salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort grand stationnement facilité d'accès la résidence funéraire boulanger pour bien faire dans la dignité veuillez prendre note qu'aujourd'hui il n'y a pas d'avis de décès Bonjour Côte du Sud une présentation de Transport Guilmire une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993 consultez notre site web ou notre page Facebook Transport Guilmire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada